je l'ai annoncé il est installé le professeur maxime d'accroze enseignant à la retraite membre de l'académie nationale des sciences lettres et arts du benin pour ça bonjour bonjour monsieur le journal est venu sur l'actu matériel a oublié que vous êtes en c'est de dire que vous êtes ancien recteur de l'université d'aboum et kalari allez une conférence annoncée pour ce jour à tonneau sur le franc cfa et l'écho et ni c'est pas l'académie quelle est l'actualité de ce thème quand on sait que cela a été au centre des attentions tout récemment pourquoi c'est maintenant que la vague est quelque peu calme que vous décidez de faire une conférence de tenir une conférence là dessus merci monsieur le journaliste vous savez vous l'avez bien dit la question du franc cfa a suscité beaucoup de polémiques cette question a été discutée par les politiques par d'autres acteurs de la société civile ce qu'on appelle notamment les panafricanistes l'académie a estimé qu'en dehors de ses personnalités il est important que les hommes de sciences en discutent et c'est la raison pour laquelle nous avons fait venir quelqu'un qui est connu il est homme politique mais aussi les professeurs d'université pour ce moment où coulibaly qui a occupé de haute fonction chez lui on a estimé qu'il fallait discuter de la question dans une relative sérénité faire comprendre aux populations aux différents acteurs les tunnels aboutissants de cette réalité là alors c'est une conférence comme vous l'avez dit qui sera animé par un spécialiste de la question professeur coulibaly pour se tituler à la matière on sait que le sujet laisse les opinions assez partagées l'académie pense vraiment tenir de façon objectif objectif pardon cette conférence là quand on connaît un peu le profil de la personne vous l'avez rappelé c'est un acteur politique il est occupé de haute fonction en président de l'assemblée nationale c'est pas rien et avant cela beaucoup d'autres d'autres postes aussi comment est ce qu'on aura une conférence qui sera complètement détaché de l'aspect politique et surtout quand on sait le rôle que la côte d'ivoire joué notamment au rendez vous de l'adoption de l'éco récemment ok je voudrais avant de répondre à votre question dire que le professeur coulibaly c'est quelqu'un qui assume ses opinions c'est un intellectuel double comme on est rencontré souvent il a beau être de l'environnement politique mais c'est le professeur c'est le profil de professeur qui intéresse l'académie l'un des soucis de l'académie c'est de partager avec l'opinion publique avec les citoyens lambda les questions qui intéressent la société et lorsque vous aurez l'occasion de voir le texte préparé par le professeur coulibaly vous vous rendrez compte que il a tenu compte de ces paramètres là il va discuter avec nous de certains nombres de points dont le plus important est celui ci nous avons le français fâché nous nous avons d'autres monnaies dans d'autres pays de la région le nigeria le ghana lorsqu'on ira vers l'écho quelle sera la position du cfa par rapport à l'écho est ce que nous irons dans l'écho en conservant une certaine autonomie de monnaie c'est une question il ya des choix qui peuvent se faire à partir du scénario que l'on retient il ya des implications donc le professeur coulibaly va nous présenter les différents cas de figure et il reviendra aux responsables politiques s'ils font confiance à ce que les hommes de science disent de faire un choix éclairé parce qu'on a tous besoin d'être éclairé on a très peu entendu les scientifiques notamment du bénin sur la question pourquoi c'est l'omerta à la limite à je même si bon vous n'êtes pas spécialiste des questions d'économie mais c'est vrai qu'on a envie de très peu d'économistes béninois très peu de financiers béninois notamment de l'université se prononcer ouvertement je suis d'accord avec vous il ya une sorte de d'anxiété de fébrilité fébrilité lorsqu'on veut aborder cette question il y en a d'autres hein mais l'académie n'a pas de tabou l'académie c'est une société savante et elle se donne le pouvoir elle a la prérrogative d'abord des toutes les thématiques donc ils ont beau être des universitaires mais ils n'ont pas peur d'aborder les thèmes qu'elle soit alors c'est ce matin la conférence ça commence à se rendre tout le monde est le bienvenu vous moi et je suis heureux d'avoir les journalistes les amis de la presse avec nous tout le monde la femme de tantôt pas le citoyen conducteur des émidiens tout le monde est à ce que cela auront accès de façon habituelle je dois dire aux propos techniques élevé des sortes de science oui je comprends votre préoccupation mais le professeur koulibaly ou koulibaly est bien informé c'est un homme de science c'est un pédagogue et il saura en quels termes présenter cette réalité pour qu'elle soit accessible au commun des citoyens qu'est ce que l'académie va faire après cette conférence là qu'est ce qu'elle va faire qu'est ce qu'elle va faire de ce qui sera dit à l'occasion l'académie nationale des sciences à l'est du bénin sous la présidence de la république vrai donc toutes les activités qu'elle mène elle en fait le point qu'elle soumet acquis de droit donc l'académie va faire son travail mais c'est pas l'académie de prendre des décisions politiques vous n'êtes pas économiste mais je vous soumette la question quand même que pensez-vous du franc cfa ou bien de toute la polémique pour ceux d'accrocher là je m'adresse au professeur d'accrocher la polémique ceux qui l'ont nourri ont intérêt à la nourrir comme vous l'avez souligné une monnaie est important dans la vie d'un pays une monnaie c'est une un attribut de souveraineté et on ne peut pas en faire le seul objet de discussion des politiciens il faut que le citoyen comme part au débat que l'on tienne compte de son opinion donc les gens a évoqué la question j'estime que ça a eu un avantage important c'est que ça a permis de secouer le cocotier maintenant les politiciens ne peuvent plus continuer de dire ben taisez vous on gouverne il faut qu'on en dispute c'est de notre vie qu'il s'agit c'est de l'épanouissement de nos populations qui les questions alors quand j'ai annoncé ce sujet sur ma page facebook hier il ya beaucoup de réactions c'était on cherche ça ça va pourquoi est ce que c'est pas le togolais par exemple qui est invité mais ce n'est beaucoup on aurait pu inviter mais je ne veux pas vous donner les détails qui ont conduit à l'invitation du professeur goulibaly mais on aurait pu inviter nous mais c'est nous beaucoup peut-être qu'il y aura d'autres occasions de la même thématique professeur un mot pour finir oh ben merci déjà de m'avoir invité je voudrais vous adresser la reconnaissance de l'académie et vous inviter surtout être avec nous pour que le débat puisse se faire on sera de la partie pourquoi pas songer à vous inviter pour nous faire aussi le point qui sert en attendant peut-être que le résumé aille à la présidence de la république l'académie en décidera on verra bien professeur maxime d'accro je rappelle que vous êtes membre de l'académie nationale des sciences lettres et arts du benin qui organise une conférence tout à l'heure même à cotonou sur la question donc de l'écho et du franc cfa avec comme invité pour tenir les discussions professeur goulibaly de la côte d'ivoire merci d'être passé par ici merci je voulais rappeler tout simplement que c'est à la salle rouge du palais de congrès merci beaucoup merci bonne journée merci bonne journée mesdames et messieurs voici maintenant la revue de presse pour finir acte matin